Prise de poids, faites-vous, comme la plupart des 7 erreurs au repas, fatale pour la ligne ? Nous sommes 71% à manger en poursuivant en parallèle une autre activité. Notamment en regardant nos téléphones portables, iPad et aux autres écrans comme le téléviseur. Ce pourcentage grimpe encore plus chez les moins de 50 ans et passe à 96%. Ces chiffres sont issus d'un sondage réalisé par Opinion Web pour la marque Charal dans le cadre du METLAB Charal 2022. Il confirme ce que d'autres études avaient déjà montré et dresse un portrait robot de ses mangeurs assez précis. À savoir une majorité de CSP Plus vivant en Ile-de-France et avec des enfants. Cette tendance à manger en faisant autre chose n'est pas une bonne chose. Mais nous sommes nombreux à l'ignorer. 47% des personnes interrogées par Opinion Web pensent que cela n'a pas d'impact sur leur confort intestinal. Avance Delphine Michaud, la directrice conso aux grandes consommations d'Opinion Web. Manger en faisant autre chose a des conséquences sur notre bien-être digestif. En effet. On mastique moins bien, on ne fait pas attention aux saveurs qui se dégagent dans notre assiette. On se tient parfois mal, tout occupé à visionner un nouvel épisode de notre série préférée ou à faire défiler Instagram. Au final, cette façon de s'alimenter rapidement, sans y prêter attention, peut nous conduire très facilement à prendre du poids. C'est assez logique, en négligeant le contenu de notre assiette. On absorbe ce qu'il y a dedans sans voir arriver la sensation de satiété qui, normalement, nous sert de stop. Éteindre les écrans est donc important pour manger en pleine conscience. Il faut aussi prendre le temps de bien mastiquer et se tenir droit. Ce n'est qu'à cette condition que les aliments iront rejoindre notre estomac sans créer d'inflammations dans notre intestin. Quant à nos menus, le mieux est de privilégier les aliments les moins transformés possibles. Et bien sûr de les varier. Sous-titrage Société Radio-Canada